Alors qu'à lui de sa télévision, aux sportifs qui se retrouvent seuls face à lui-même après des années de préparation. De l'enfant qui découvre un sport, aux retraités qui vivent pour la discipline qu'il a toujours aimée. De celui qui vit loin du sport, à celui qui vit le sport. Cette magie, comme vous, je l'ai ressentie. Et je voulais simplement partager avec vous trois instants, très personnels, mais aussi universels. J'ai 14 ans, je suis à Barcelone, avec ma famille pour assister à mes premiers Jeux. En voyant ces champions, je suis fasciné par le mélange de grâce, de force, de décontraction, de concentration. Je ressens ce que leur excellence ont au travail, et en même temps à quel point elle semble naturelle. Et cette excellence devient, sans même que je m'en rende compte, un rêve et un horizon. A Barcelone, je découvre également à l'atmosphère des Jeux, dans les rues, dans les stades, c'est l'esprit olympique que je respire. Avec à la fois un sentiment d'appartenance très fort à mon pays, et une impression de très grande proximité avec les nations du monde entier. Cette atmosphère, je me promets d'y goûter encore et encore, et elle devient elle aussi un rêve et un horizon. J'ai 22 ans. Je suis dans le stade olympique de Sydney. Nous sommes le 15 septembre 2000, pendant la cérémonie d'ouverture. Je viens de me qualifier pour mes premiers Jeux, et j'arrive en Australie avec des rêves de médailles, plein la tête. Je me croyais préparé, et lorsque j'entre dans ce stade, je suis frappé de plein fouet par la puissance de l'olympisme. L'olympisme, pour moi, c'était la quête de médailles. Mais ce soir-là, je me rends compte que ce mot signifie bien plus. Ce soir-là, je comprends que l'olympisme, c'est l'extraordinaire soutien de tout un peuple, rassemblé derrière ses athlètes.